Est-ce qu'on peut gagner sa vie en vendant des fiches de révision ? Aujourd'hui, c'est ce qu'on va voir avec cette analyse de blog. Je vais prendre le blog d'une des lectrices de Traffic Mania, je vais lui donner des pistes d'amélioration, mais surtout, je vais vous parler de cette thématique qui est une thématique extrêmement porteuse et dans laquelle il y a encore beaucoup d'opportunités à saisir. Cette opportunité, c'est celle qui consiste à vendre des formations, soit des formations en one-shot, soit des formations en abonnement, peu importe, je dirais, la méthodologie, mais qui consiste à vendre des cours, à vendre des fiches qui vont aider les étudiants d'une thématique particulière à obtenir leur diplôme. C'est quelque chose qui fonctionne bien. Si ma mémoire est exacte, je crois que Théophile Elier a raconté qu'il avait commencé dans le blogging en se lançant sur cette thématique. J'ai moi-même rencontré, il y a un an et demi, deux ans, un jeune blogueur qui venait d'obtenir son diplôme et qui avait lancé son site de fiches de révision pour un BTS d'action commerciale. Je ne sais plus l'intituler précis du BTS. Je me souviens simplement que Quentin, c'était son prénom, était ravi parce qu'il arrivait déjà à générer un revenu vraiment significatif de plusieurs milliers d'euros par mois, plusieurs milliers d'euros par mois, soit bien plus que ses copains de promotion. simplement en ayant créé un blog qui expliquait comment on obtient son BTS, je ne sais plus, action commerciale, on va dire. Donc, ça fonctionne bien et c'est logique de comprendre ça. Pourquoi ça fonctionne bien ? Tout simplement parce que vous êtes face à des gens qui ont un besoin très ciblé et ils ont un besoin qui est réel. Prenez par exemple des gens qui font des études de médecine. Vous savez à quel point les études de médecine, les gens font ça par passion, par envie d'aider les autres et à quel point ce sont des études qui sont difficiles. Quand on se lance dans les études de médecine, on sait très bien qu'on va sacrifier 10 années de sa vie au boulot et on va bûcher, 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 sacrifier tout le reste. C'est très compliqué de faire autre chose que des études de médecine. Alors, il est certain que si vous avez un blog ou une chaîne YouTube qui vend des formations et qui aide les étudiants de première année à avoir de meilleures notes à leurs examens de médecine, c'est sûr que ça va cartonner. Et c'est quelque chose qu'on peut dupliquer à l'ensemble des diplômes. Et c'est d'autant plus vrai que c'est un concours. Alors, il y a plein de professions pour lesquelles il y a des concours, en fait, qui peuvent être plus ou moins difficiles à obtenir. Mais regardez les concours administratifs. Si vous voulez travailler dans la police, concours. Si vous voulez devenir expert comptable, concours. Je crois que pour l'architecture, il y a également un concours. Après, il y a toutes les professions qui sont les professions réglementées. Donc, la profession d'avocat, la profession de médecin, bien sûr, la profession de notaire. Tout ceci nécessite d'avoir des diplômes qui sont des diplômes difficiles à obtenir. Si vous voulez devenir professeur, il y a un diplôme à obtenir. Il y a des examens qui sont des examens compliqués. Bref, on se rend compte que le champ des possibles est énorme. Entre les étudiants en maths sup, maths sp, école d'ingénieur, les étudiants en fac de droit, fac de médecine, les BTS, on voit qu'il y a une quantité absolument incroyable de thématiques dans lesquelles on peut vraiment avoir du contenu qui est très, très ciblé. Donc, il va s'adresser à une population qui est vraiment concernée par le sujet. Et encore une fois, on peut faire des ventes avec assez peu d'audience. Ce qui compte avant tout, c'est la qualification de l'audience. Si vous avez une audience qualifiée, si vous avez une audience de gens intéressés, il suffit d'avoir quelques centaines de personnes pour pouvoir en vivre sur la durée. Donc, imaginez un BTS ou des études de médecine, ça concerne des milliers de personnes. Et ce sont des études qui sont tellement difficiles que ces personnes seront prêtes à dépenser 100, 200, 300 euros pour se faire aider et pouvoir augmenter leur chance de succès. Donc, voici le blog qu'on va analyser aujourd'hui. C'est le blog d'Alexandra, aide BP Pharma. Donc, c'est pour obtenir le diplôme de préparateur en pharmacie. Là aussi, un diplôme qui est nécessaire pour pouvoir exercer cet emploi. Et donc, on a là un blog qui, vu comme ça, ne marchera pas. Et c'est dommage parce que c'est une thématique qui est porteuse. Donc, Alexandra, je vais être assez critique par rapport au design de ton blog. Je ne remets pas du tout en cause ton savoir dans ta thématique ni ta capacité à aider les étudiants. Mais là, le design, ça ne va pas du tout. Ce n'est absolument pas possible. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est super facile à changer. Donc, moi, ce que je te conseille de faire, et en fait, cette analyse de blog, elle va être très, très simple, c'est de prendre un blog d'un diplôme, pas équivalent, mais d'un autre diplôme, et de voir comment il est fichu. Donc, j'en ai trouvé un qui est ici, qui concerne les... Alors, attendez, il y a une pop-up qui est apparue, qui s'appelle Les Geeks des Chiffres, et qui est un site qui va vous aider à obtenir le DCG. Donc, c'est le diplôme qui permet de devenir, je crois, comptable, me semble-t-il. Donc, ça permet d'obtenir le prestigieux diplôme reconnu par l'État de comptabilité et de gestion. D'accord ? Et regardez un peu le design. On a quelque chose ici qui est très simple, mais qui est moderne et qui est bien fait. Donc, la différence, je veux dire, il n'y a juste pas photo. Là, on est vraiment dans des tons qui sont un peu trop à l'eau. Le logo, alors moi, c'est pas forcément mal, ça. Et puis, les petites pilules, c'est pas forcément mal, mais ça devrait s'intégrer dans une bannière large. Les petites pilules, elles devraient courir sur tout le long, et puis ici, quelque chose d'un peu plus moderne. Regarde ici, voilà, on a quelque chose qui est très dépouillé, mais qui est bien fait, voilà. On a ici un menu, lettres noires, fond blanc. Ici, un truc, le message du blog, qui est bien frappant. Là, un petit dessin tout bête, qu'on peut faire faire sur un site genre Fiverr ou 99designs, ou sur Upwork. Tu trouveras facilement des graphistes pour te faire ça. Alors, eux, ils vendent par abonnement. Bah oui, on peut vendre par abonnement, mais tu peux vendre aussi en one shot, une formation à 100 euros. Je veux dire, il n'y a pas vraiment un modèle qui est supérieur à un autre. Voilà. Et donc, à qui s'adressent nos cours ? Est-ce que c'est pour vous ? Bah là, tout de suite, oui, non. Si c'est oui, on va plus loin. Ici, on a une petite vidéo de présentation. Le détail de ce qu'ils proposent en quatre étapes, en six étapes même. Donc, c'est très, très synthétique. Encore ici, le bouton d'achat. Moi, je ne mettrais pas un bouton d'achat ici, mais c'est leur stratégie. Moi, je mettrais un bouton d'inscription à une liste. Qui sommes-nous ? Bref, c'est très facile de reprendre la structure de cette page et de construire une page équivalente. Un plugin comme Scribe Architect, alors ce n'est pas le seul, mais moi, c'est celui que j'utilise. Donc, un plugin comme Scribe Architect, tu peux faire cette page-là en une demi-heure de temps. Tu fais une page avec tes codes couleurs, etc., mais tu reprends la même structure. Donc, on voit bien ici la différence. Moi, ce que je te conseille de faire, c'est d'aller voir un site comme ça, qui est dans le même domaine que toi, donc aider les étudiants. Et pas de pomper, il ne s'agit pas de faire un copier-coller du texte, mais de regarder comment la page est structurée et de reprendre la même structure, de mettre tes mots, les mots de ta thématique, etc. Et au lieu ici de tout de suite vendre, moi, je considère que c'est mieux d'abord d'inciter les gens à s'inscrire. Donc, tu leur donnes un petit bonus qui les aide à progresser dans ta thématique. Et puis, tu produis des articles. Alors, eux, apparemment, ça repose beaucoup sur YouTube, mais encore une fois, ce n'est pas une question d'être sur YouTube ou d'être sur un blog. La question, c'est de proposer du bon contenu. Du bon contenu écrit, il est lu. Si tu as des gens qui sont vraiment passionnés par cette thématique et qui veulent y arriver, ils vont les lire, les articles. D'accord ? Donc, faire du YouTube ou du blog, je dirais que c'est secondaire. Les deux vont marcher. Mais tu crées du contenu gratuit et puis tu utilises ta newsletter pour proposer ta formation. Donc, c'est très, très simple. Tu as déjà fait ici les fiches de révision, les trois conseils vidéo, mais voilà, le design, là, ce n'est pas possible. Alors, je ne sais pas quels thèmes tu utilises, je ne sais pas quels outils tu utilises pour faire ton blog. Mais tu as besoin de deux choses. Tu as uniquement besoin de deux choses, Alexandre. Tu as besoin d'investir dans un outil qui permet... Tu as besoin d'investir dans un joli thème. Donc, soit tu achètes un thème qui est tout fait sur Thème Forest, soit tu achètes un thème qui est customisable. Donc, aujourd'hui, on va plutôt vers les thèmes customisables. Donc, on achète un outil générique qu'on customise en faisant glisser à la souris. Donc, il y a le Thrive Thème Builder qui existe. Ce n'est pas le seul. Moi, c'est celui que je vous recommande parce que Thrive Thème, c'est vraiment des bons outils. Vendu à un bon prix. Ce n'est pas exagéré. Ce n'est pas trop cher. Il y a un super support. Enfin, voilà. C'est vraiment canon. Tu utilises le Thrive Thème Builder pour construire un thème qui est joli. Tu n'as pas besoin de prendre un graphiste. Il suffit juste que tu t'inspires des structures de tes concurrents indirects. Et puis, tu fais une belle page d'accueil avec Thrive Architect. Et puis, tu commences à produire ton contenu. Donc, sur une thématique comme celle-ci, ça peut être intéressant d'avoir une stratégie SEO qui te permet d'être positionné sur comment réussir son BTS machin, fiche de révision BTS machin, examen bidule, qui permettent à tes articles d'être bien positionné sur des mots-clics qui ne vont pas être compétitifs. Vous n'êtes pas 50 000 à proposer ce genre de choses. Donc, le SEO, ça peut être intéressant. Tu ne vas pas avoir trop de mal à bien te positionner si tu produis du bon contenu. Et puis, tu peux également faire un petit peu de publicité sur Facebook ou sur Instagram pour doper les choses. Tu fais grandir ta liste et ensuite, tu envoies. Tu envoies ton produit, soit avec un tunnel de vente qui est bien fait, soit de temps en temps, tu ré-ouvres les portes de ta formation. Alors, il y a peut-être des périodes clés. Il faudrait identifier dans l'année les périodes de révision, les bons moments où tu peux proposer ça. Mais c'est vraiment quelque chose qui est encore largement sous-exploité. Donc, ici, on a ces gens-là qui ont bien identifié, je repasse en petit, qui ont bien identifié le truc sur le diplôme de compta. mais école d'archi, fac de médecine, diplôme de droit, école de magistrature, toutes les maths sup, toutes les maths sp. Il y a non seulement le contenu, les fiches de révision hardcore qui sont orientées sur la thématique, mais il y a également tous les conseils pour optimiser sa mémoire, organiser ses temps de travail. Voilà, tous ces conseils qui permettent aux étudiants d'y arriver. Et derrière, tu peux même leur faire, une fois que tu as vendu ça, pour ceux qui ont obtenu leur diplôme, tu peux même leur faire une formation spéciale d'écrocher votre premier emploi, rédaction du CV, de la lettre de motivation, en plus de cela, comment réussir son entretien en embauche. Donc, ça peut vraiment aller loin. Tu peux avoir tes premiers prospects juste après le bac et jusqu'à la signature de leur contrat de travail. Donc, tu vas pouvoir vendre vraiment beaucoup de cours et c'est franchement un business sur lequel on peut en vivre. Je l'ai vu, moi, avec cet étudiant, enfin, il n'était plus étudiant, il venait d'avoir son diplôme, il avait 20 piges et quelques, limite, il gagnait déjà plus que son père. Donc, voilà, il faut se lancer, mais il faut également se donner un peu les moyens de ses ambitions avec un design qui est moderne et des outils dont je t'ai parlé. Strength Time Mulder, ça doit coûter moins de 100 euros. Thrive Architect, ça coûte moins de 100 euros, donc pour 200 euros et un peu de temps ensuite à toi pour optimiser tes pages. Voilà, tu vas pouvoir avoir un site qui est moderne et qui pose ta crédibilité parce que là, il faut absolument tout refaire. Ce n'est pas possible de travailler de cette façon. Donc, voilà, Alexandra, je t'encourage vraiment à réussir et à te donner à fond à ce projet parce que c'est porteur, c'est véritablement porteur. Il y a quantité maintenant de sites qui aident à obtenir tel diplôme, à réussir tel concours, mais c'est encore sous-exploité et ça ne va pas être sous-exploité très très longtemps. Donc, si vous êtes les premiers là-dessus, ça aide. Bien sûr, si aujourd'hui, vous, vous avez identifié une niche comme ça, que vous voyez qu'il y a déjà quelqu'un en place, n'ayez pas peur pour autant. Allez-y. Vous pouvez aller en concurrence frontale. Vous pouvez être avec du meilleur contenu, de meilleurs produits. Vous pouvez avoir un meilleur accompagnement, proposer du coaching en plus. Il ne faut pas avoir peur. Ce n'est pas parce que eux, ils ont fait un truc sur la compta qui est bien que la niche de la compta est bloquée. Vous pouvez aller concurrencer les gens. C'est simplement une question de qualité de contenu, d'angle marketing, votre ton, votre patte, comment vous allez pouvoir vous lier avec votre audience. Bref, toute la stratégie de contenu qui va vous rendre unique. Je vous encourage tous à réfléchir à ce genre de thématique puisque ce sont des thématiques qui sont véritablement porteuses. Je termine cette vidéo en tant qu'on encourageant, Alexandra. Je rajoute que si vous vous inscrivez à la newsletter de Traficmania avec le lien qui est dans la description, vous recevrez une formation Trafic gratuite. Vous serez également inscrit à une newsletter. Vous recevrez un email chaque jour avec des astuces marketing pour votre business en ligne. Ce sont des emails qui sont majoritairement informationnels et non pas commerciaux. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. A très bientôt sur cette chaîne ou sur le blog. Merci. Ciao. Ciao.